Ne perdez pas de vue où Dieu vous emmène. Écrivez la vision et expliquez-la clairement. Continuez à déclarer, car cela va se produire. Ce que Dieu a préparé pour vous est à vous, et personne ne peut vous l'enlever. Vous êtes sur le point de découvrir la raison pour laquelle Dieu n'a pas permis ce changement dans votre vie. Lorsque Dieu intervient dans une situation, tout se transforme. Préparez-vous à un bouleversement. Une décision peut changer votre vie. C'est pourquoi il est important de marcher avec sagesse et de permettre au Saint-Esprit de faire partie de vos décisions. Peu importe la situation à laquelle vous pourriez faire face, le Seigneur a dit qu'il ne vous abandonnera jamais ni ne vous délaissera. Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner sans protection. Il a placé ce rêve dans votre cœur pour une raison. Votre vie a un but défini par Dieu et rien ni personne ne peut l'entraver. Il y a une raison pour laquelle vous êtes ici. Dieu a combattu des batailles pour vous que vous ne connaissiez même pas. Parfois, la foi peut sembler folle jusqu'à ce que les choses commencent à changer. Parfois, vous devez faire un pas en arrière et vous rappeler de ce que Dieu vous a appelé à faire, car tout le monde a sa propre mission. Dieu vous dit de ne pas vous inquiéter, il a déjà ouvert un chemin pour vous. Dieu ne vous demande pas de comprendre, il vous demande de croire qu'il a déjà accompli cela. Ne renoncez pas, quelqu'un se bat pour vous, et vous surmontrez cela. Dieu est à vos côtés. Dieu vous accordera le mariage de vos rêves, et ce ne sera pas par votre force, mais par la grâce de Dieu. Renouvelez votre espoir et croyez, ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. On dit que c'est fini, mais recommencez à croire, recommencez à rêver. Commencez à poursuivre ce que Dieu a mis dans votre cœur. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres font. Dieu vous bénira avec authenticité. Ésaïe, chapitre 40, verset 31, dit, Mais ceux qui espèrent en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre comment vous êtes arrivés si loin malgré tout ce que vous avez traversé, mais Dieu était avec vous tout le temps. Le temps de Dieu est le meilleur. Il peut donner vie à n'importe quelle situation à laquelle vous faites face. Dieu vous dit aujourd'hui, vous avez fait la bonne chose, souffrez avec un sourire, louez à travers la douleur, adorez au lieu de vous inquiéter et soyez bienveillant envers les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Je prie pour que vous répondiez aux prières, que vous ayez de nouvelles opportunités, que vous surmontiez les adversités, que tous vos besoins soient comblés, que vous triomphiez et ouvriez la voie à des bénédictions illimitées dans votre vie, au nom de Jésus, mes amis. Vous êtes sur le point de recevoir de bonnes nouvelles. Dieu change votre situation. Vous entrez dans une nouvelle saison de bénédictions. On vous informera que quelque chose travaille en votre faveur. Préparez-vous pour cela. Et il te dit, ma fille, ta foi t'a guéri, va en paix. Ta souffrance est terminée. Préparez-vous. De plus grandes choses sont à venir. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. De nouvelles opportunités, des bénédictions et des avancées se présentent à vous. Le Seigneur dit, je te rendrai ce que tu as perdu. Dieu vous dit aujourd'hui, votre souffrance est terminée. Votre foi est restée forte pendant la saison la plus difficile de votre vie. En raison de votre foi, je vais te bénir, te favoriser et te guérir. La bénédiction à venir est encore plus grande que ce que vous pouvez imaginer. Regardez comment je vous guide à travers cette tempête et rétablis tout ce que vous avez perdu. Dieu va restaurer tout ce que vous avez perdu. Vous vous remettrez, vous vous relèverez. De meilleurs jours arrivent. Chers amis, en période d'incertitude et de difficulté, la foi peut nous soutenir et nous donner de l'espoir. Si vous avez besoin de prières puissantes, d'une connexion plus profonde avec votre spiritualité ou si vous souhaitez simplement partager vos intentions avec une communauté aimante, je vous invite à nous rejoindre. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir régulièrement des mises à jour de prières, des paroles d'inspiration et des témoignages de foi. Ensemble, nous pouvons nous renforcer mutuellement et trouver du réconfort dans la présence divine. Ne manquez pas l'occasion d'élever votre foi et de vous connecter avec d'autres âmes en quête de paix intérieure. Chers amis, rappelez-vous que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière au-dessus de nous. Peu importe les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, la foi nous guidera et nous aidera à surmonter. Ayez confiance que vos prières seront entendues et que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Gardez vos cœurs ouverts pour recevoir les bénédictions qui vous attendent.